Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais parler de l'accessibilité d'un site internet parce que oui il y a les sourds et malentendants et puis il y a tous les autres mots qui pourraient exister qui mais ce sont des gens qui ont besoin quand même de s'informer d'aller sur ton site internet de peut-être te contacter et donc c'est important pour moi je pense d'avoir un site qui soit accessible à un maximum de monde donc nous on est en bonne santé tout va bien mais il y a quand même toujours un certain nombre de la population qui a besoin d'outils pour accéder à ton site internet et donc ils n'ont pas un bel écran ou qui ont pas le son ou qui ont pas toutes ces fonctionnalités que nous on a et donc c'est important aujourd'hui c'est pour ça que je voulais partager ça parce que webflow vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de faciliter l'accessibilité à toutes les personnes qui ont un screen reader donc c'est un appareil qui va lire le texte mais sans voir les images mais tout va être beaucoup plus facile et il va pouvoir mieux gérer et appuyer sur les boutons qu'il aura donc dans son dans son oreillette ou dans le baffle ou s'il utilisait un outil braille je sais pas c'est l'outil que j'ai jamais testé évidemment mais tout ça web plus sans charge donc ton site va être accessible à beaucoup plus de personnes donc ça je trouvais ça important et c'est pour ça que on va en parler de ça aujourd'hui allez c'est parti hello alors moi c'est kévin et donc aujourd'hui on va parler d'accessibilité et de l'importance d'avoir un site qui soit accessible à tous je pense qu'on est vraiment dans une ère où tout doit être accessible à tous et où les genres les problèmes les handicaps tout le monde est au même pied d'égalité et donc c'est important d'avoir ton site aussi accessible à tous en tout cas selon moi c'est vraiment important et webflow l'entend de la même oreille parce que ils ont dernièrement donc là je te montre la page où on voit toutes les nouveautés de webflow depuis 2013 et cette semaine donc ils ont sorti ceci donc ils ont mis à jour la partie accessibilité en permettant aux gens d'avoir accès avec un screen reader et un clavier pour pouvoir visualiser et naviguer sur ton site de manière beaucoup plus facile donc ils ont pris en compte un certain nombre d'éléments principaux pour commencer donc les tables, les drop-downs, les images, les liens, le bouton, les sections, les listes, les éléments listes, les collections, la navigation et les sliders, les sliders vont arriver apparemment mais donc tous ces éléments sont déjà pris en compte par webflow donc c'est à dire que si tu crées un projet webflow et que tu le mets en ligne il va être automatiquement, tu n'as rien à faire, il va être automatiquement accessible aux différents appareils qui existent aujourd'hui pour accéder aux sites différemment pour les diverses handicap qui auraient donc il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver donc il y a toujours une wishlist d'ailleurs tu peux même toi même ajouter des choses s'il te manque des choses sur webflow tu peux ajouter une nouvelle idée et alors on vote tous ensemble pour avoir cette nouvelle fonctionnalité en ligne je voulais partager aussi un autre outil que j'avais que j'ai à te partager ça se passe dans les ressources donc dans les outils ici il y a un outil qui s'appelle accessible donc ici c'est un peu le même principe ça va permettre en fait de transformer ton site mais alors que ce soit webflow ou n'importe quel autre site en site accessible aux malentendants, sourds ou à tous les autres handicaps et en quelques clics donc ça ne va pas te demander du gros travail, toi tu vas pouvoir incorporer ce logiciel sur ton site internet et rendre le site accessible à un maximum de monde donc ça s'appelle Accessible, donc il y a une petite vidéo, une petite démo, je t'invite à aller regarder ça j'ai personnellement pas encore installé c'est quelque chose que je devrais faire mais c'est vrai que je n'ai pas encore pris la peine de le faire mais ça ne saurait tarder c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'incorporer et de mettre en avant sur les sites que je propose donc je pense que c'est vraiment important donc voilà c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui donc le fait d'avoir un site accessible à tous donc nous on pense toujours desktop, tablette, smartphone ok ça c'est une chose, pensons un peu plus loin allons voir aussi ce qui se passe pour les malentendants, les sourds aujourd'hui donc webflow s'engage à travailler là dessus et puis ici avec l'outil que je te propose, Accessible, ça va permettre de transformer ton site et de le rendre accessible à beaucoup plus de monde si pas au monde entier comme ça au moins tout le monde est au même pied d'égalité et tout le monde a droit à cette même information voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as des questions, des outils à partager n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis sinon on se voit demain pour une nouvelle vidéo allez ciao